Bonjour les amis, nous sommes le 3 avril 2017 Il est 19h, je vais me rendre sur le meeting de M. François Asselineau qui se déroule tout à l'heure à 20h30 Petite précision, ce meeting a lieu à Montpellier Alors j'ai décidé d'y aller parce que je vais me rendre compte par moi-même de l'effervescence qui a lieu pour ce candidat Petit à petit je ferai des petits morceaux Je ne vais pas vous fasciner Je vous dis à dans quelques instants pour la suite de l'épisode Bon voilà les amis, je suis arrivé au quorum On va se diriger doucement vers la place du rassemblement Bon ça commence bien dès la descente du tram Bon comme vous pouvez le voir, pour l'instant il n'y a pas trop de monde Mais il n'est que 19h30, normalement le meeting est à 20h30 Bon il est 8h05, la conférence commence dans une trentaine de minutes Donc je vous laisse apprécier Ça bouge un petit peu, je ne sais pas combien le quorum peut contenir de place Là la salle est pleine, 700 places Hors de question que je passe tout son discours Ce sera un débrief court Monsieur Asselineau Un petit mot pour la chaîne YouTube de l'élastique Allez-y Je ne sais pas combien, il y a bien 200 personnes 200-300 personnes supplémentaires qui n'ont pas pu entrer dans la conférence de ce soir Vous avez prévu 750 places La sécurité a accepté qu'il y ait une centaine de personnes en public Il y a 850 personnes On peut donc dire que nous sommes des équipes de notre succès Donc on essaiera la prochaine fois de trouver La prochaine fois c'est-à-dire à Pibouze Et à Bordeaux d'essayer de voir si on peut trouver une place, une salle supplémentaire Merci à vous On va jouer les journalistes de base Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon les amis, c'est terminé Je peux vous dire qu'il est sacrément convaincant Et ceux qui sont pour les services publics Eh bien il ferait bien d'aller voir ces vidéos Parce qu'il y a un super cadeau qui les attend Ces discours sont un peu longs Mais vous pouvez les consulter sur YouTube Si vous arrivez à passer 2-3 heures devant une série télévisée Qui n'apporte pas grand-chose Si vous voulez quelque chose pour l'avenir de vos enfants Je vous incite à aller regarder Il déménage ce gars-là Il sait de quoi il parle Parce que c'est un mec, c'est un expert comptable Un expert financier au sein de Bercy Dans l'intelligence service Et je ne sais plus si c'est le bon terme à utiliser Excusez-moi si je me trompe Mais sincèrement, il ne paye pas de mine Mais il a tout ce qu'il faut ce gars-là Je ne veux pas vous convaincre absolument de voter pour lui J'aimerais que vous regardiez une ou deux de ses conférences Fillon, il peut aller se coucher quoi Et Macron, penser printemps Attends, tu envisages d'être chef de l'État français Et tu sors une connerie comme ça Penser printemps, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ce mec-là, il fait du marketing Pour être président de la République Mais bon, ce mec-là, il n'a rien à faire à la tête d'un État Surtout à la tête de l'État français Alors, la vidéo est terminée Il est presque minuit et demi ici N'oubliez pas de liker cette vidéo Et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de l'élastique Ciao